Cette année, c'est dix ans de la Bourse Révélation Emmerich. On fête notre dixième anniversaire. Une impression sur les dix éditions, c'est la qualité de cette génération. Je ne sais pas si au bout de dix ans on parle déjà d'une génération, mais en tout cas on peut constater qu'il y a énormément de talent francophone et notre travail a consisté depuis dix ans à essayer de les accompagner, de les dénicher. Dix ans, c'est aussi 120 artistes, des artistes de moins de trente-cinq ans, qui n'ont pas de galerie, qui n'en avaient pas quand on les a rencontrées et qui aujourd'hui ont développé des carrières. Pour cette édition, le jury a décidé de sélectionner comme lauréate Johanna Mirabelle. Un travail plastique de très belle facture, un discours très solide, une très grande ambition et puis une rencontre d'un jury à un moment avec une candidate qui s'est révélée à la fois dans son oeuvre mais dans son discours. Ça n'a pas été simple, il y avait beaucoup de médiums, de la vidéo, de la peinture, de la sculpture, des installations. Parmi un vrai rang d'artistes de très grand talent. Je suis vraiment honorée, très contente, après des superbes échanges avec le jury et même avec pas mal de public depuis. Donc très contente d'être nommée pour le CRIMH. J'ai essentiellement travaillé au sein de résidences d'artistes et j'ai exposé en France un petit peu, mais souvent à l'étranger. Donc je suis aussi très contente de pouvoir présenter mon travail ici à Paris et de pouvoir préparer une grosse exposition avec une galerie comme Nathalie Obadja. Sous-titrage Société Radio-Canada